Du cannabis à usage thérapeutique. Dans une tribune du Parisien, médecins et associations militent pour une expérimentation dès janvier 2021. En France, le débat est ancien. Déjà en 1982, le cannabis à usage médical était évoqué pour soulager les patients atteints de maladies lourdes. Ça servirait de dérivés modifiés à partir des principes actifs du cannabis pour empêcher les vomissements induits par la chimiothérapie que l'on donne aux cancéreux. C'est une parole rare dans le milieu médical français, surtout à cette période. Pour que le cannabis thérapeutique soit à nouveau abordé, il faut attendre 1996. Cette année-là, la Californie devient le premier État américain à le légaliser. À San Francisco, de nombreux malades du CIDA y avaient recours de manière illicite. Quand j'utilise la marijuana, ça m'aide. Ça soulage la douleur, ça m'évite de prendre trop de comprimés, comme de la morphine ou des dérivés de morphine. Et en plus, ça stimule mon appétit. En France, le cannabis est classé comme drogue depuis 1970, au même titre que la cocaïne ou l'héroïne. Hors de question de suivre l'initiative californienne, malgré les demandes répétées de patients. Moi aussi, je souffre, comme les Américains. Donc dans la même situation, je devrais pouvoir bénéficier des mêmes possibilités. Dans les années 2000, le débat continue. Chez les malades, la classe politique, mais aussi la communauté scientifique, le cannabis thérapeutique divise. Depuis des années, il y a une confusion des genres entre le traitement de la douleur avec des médicaments dits stupéfiants et l'utilisation de molécules stupéfiantes dans le cadre de la toxicomanie. Certains fument malgré tout dans l'illégalité. En 2002, un séropositif est condamné pour avoir cultivé son propre cannabis. Résultat, 10 mois de sursis et 5 ans de mise à l'épreuve pour détention de stupéfiants. Je veux qu'il y ait vraiment une injection thérapeutique où on sera suivi, comme les personnes qui vont mourir, qu'on leur donne de la morphine, ils ne sont pas accusés, eux, de toxicomanie. Un cadre médical et légal pour l'utilisation du cannabis thérapeutique, non pas à fumer, mais dans des médicaments, des politiques de gauche comme de droite n'y sont pas opposées. A l'image du député UMP Richard Delagnola, en 2003. Il ne faut a priori rien réfuter ni rien récuser. Si certains pays sont avancés, faisons aussi des études, regardons les choses. S'il est avéré que le cannabis peut, dans certaines maladies lourdes, graves, c'est une pathologie, améliorer les traitements et peut-être soulager la douleur, pourquoi pas. En France, le cannabis thérapeutique est toujours interdit. En Europe, il est légal sur prescription médicale dans certains pays, à l'image du Portugal, de l'Allemagne ou encore de la Norvège.